... Merci d'être venus ce soir. Pour ceux qui ne connaissent pas, je me présente l'animateur de cette réunion. Une réunion qui se déroulera en plusieurs parties. Dans un premier temps, les candidats vont succinctement se présenter. Puis, nous détaillerons les différentes parties du programme sur lesquelles ils ont travaillé. Et bien sûr, nous terminerons cette réunion par un temps d'échange. Pour, afin de vous poser vos questions. Merci Cécile. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je pense que tout le monde me connaît. Je suis déplacé, je suis agriculteur, associé avec mon fils Damien. Mère depuis 6 ans, et arrivé au tableau Saint-Moranda, j'ai décidé de me présenter avec une équipe renouvelée. J'ai appris beaucoup pour ce mois-là, et à passer cette belle mission. J'ai 5 ans, mariée, un enfant et deux petites filles. J'habite chez Cé, une maison que je possède depuis bientôt 30 ans. J'ai été, pendant une vingtaine d'années, artisan boulanger-pâtissier, dans le Loire-Acher, à 100 ans. Alors, je m'appelle Marie-Thérèse Grellet, j'ai 62 ans. Je suis mariée depuis 41 ans. J'ai deux enfants, trois petits-enfants. J'habite dans la commune depuis 11 ans. Les derniers 38 années durant ma carrière, je souhaite m'appliquer dans la commission du tourisme. Et je m'engage à défendre les valeurs humaines, les intérêts de notre commune, ainsi que les beaux projets. 100 enfants, quatre petits-enfants, retraiteurs, artisans-maçons pendant un peu plus de 40 ans à Chissot-Couraille. J'aimerais apporter mon expérience, en particulier pour l'entretien et l'amélioration des bâtiments de la commune, que je connais particulièrement. J'ai 71 ans, retraité, promoteur en décoration, encadrement, équipe, contact et relation clientèle. Je souhaite être à votre écoute. Ensemble, créons un nouvel élan dans notre village. Je m'appelle Jean-Hervé Boyer, je suis retraitée, mariée et j'ai deux enfants. Mon épouse et moi-même sommes Chisséens depuis septembre 2016. Et on s'y sent très bien. Bonjour, as-tu de la commune de Chissé depuis 2004 ? Je travaille actuellement au sein du groupe 30 d'Ève-Loire-et-Cher en tant qu'assureur. Je suis là aujourd'hui afin d'apporter des idées nouvelles pour pouvoir améliorer la qualité de vie de chacun et pour pouvoir amener du digne agriculteur en production végétale. Pour moi, Chisséens, c'est mon village. Mais surtout, c'est notre village. C'est tout d'abord le village de mon enfance, celui où j'ai fait mes premiers pas, démarré ma scolarité, fait mes... Surtout, pendant ce mois-là, pardon, j'étais en charge du dossier du syndical Bûcher. Mais surtout, en charge du dossier de la voirie, qui est un dossier très important sur la commune, autant au niveau budgétaire... Je suis employée commerciale au supervise de Chissé-en-Touraine. Je vis sur la commune depuis un peu plus de 15 ans maintenant. Je suis paxée, j'ai trois enfants. Et c'est pour cette raison que j'ai souhaité m'investir... Je suis mariée, j'ai deux enfants et j'habite à Chissé depuis 2013. Je travaille dans la société Mécachrome, en Boise, depuis 1998, où j'occupe le poste de préparateur en maintenance et d'adjoint au responsable de service. Je travaille sur des dossiers qui concernent la voirie, l'entretien des routes, la réfection des enrôliens par exemple, mais également participer à l'amélioration des chemins de rondeau des pédestres et des pistes cyclables. Je souhaite également apporter mon... Bonsoir, je m'appelle Séverie Grosin, j'ai 42 ans, mariée, deux enfants. Je réside chez Saint-Touraigne depuis 20 ans et y travaille en tant qu'employée agricole. Ancien bénévole de diverses associations d'animation et parent d'élèves dans les années 2004-2005. Je suis conseiller sortant. Je me suis particulièrement... Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Je vous remercie sur le conseil des petits fonctionnels, accessible au conseil de la mobilité réduite, en seconde de l'aménage et l'accueil de la mairie, avec un espace convivial et ouvert. Dans le cadre des investissements, nous avons une année, comme on peut tous le constater, sur toutes nos routes. Pour définir des routes à traiter en premier été, un état des lieux sera réalisé. Nous souhaitons acheter des lieux en multisport, un city park, et pour les plus jeunes, une aire de jeu. Des telleurs de pétanque seront également aménagées. Activement, le développement et le fonctionnement de la bibliothèque se doit traître un lieu culturel d'échange, d'éducation et d'ouverture vers le monde. Nous pourrons mettre à disposition de tous, aussi bien en mairie, dans nos commerces, sur Internet, qu'à l'office du tourisme, et pourquoi pas créer un QR code. L'autre chose, pour l'eau, c'est des bacs de rétention. Déjà, on avait discuté, on avait contacté, et même Pierre avait été contacté aussi, du temps de son équipe, pour agrandir le bac de rétention en haut de la chargolerie. Et la police de l'eau nous dit stop, il faut le faire. Et on n'avait pas, parce qu'après nous, nous étions toutes en hostilité politique, on ne pouvait pas mettre une étiquette du maire ou de la conseiller. C'est pour ça, on s'était battu pour ça. Mais là, c'est vrai que Richard, il a le doute, il peut faire la semaine dernière, il faut qu'il y ait un jour. Est-ce que c'est récent ? Vous avez une réponse satisfaisante pour tout le monde, quel que soit le problème rencontré. Si pour ce moment-là, vous m'accorder à nouveau votre confiance, je continuerai dans la même. Nous souhaitons avant tout l'union de tous les habitants, avec nos différences, pour qu'ensemble nous faisons avancer Chissé. Et j'y mettrai, avec mon équipe, toute mon énergie. Merci. Merci.